Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Une rencontre lors d'une mission diplomatique entre le président camerounais Paul Biya et plusieurs représentants de l'Union africaine, la francophonie et le Commonwealth au Cameroun. Un entretien qui s'est tenu à Yaoundé afin d'émettre des solutions pour la sortie de crise anglophone dans le pays. Au Sénégal, les coûts liés à la consommation d'électricité vont connaître une hausse effective le 1er décembre. Plusieurs ménages se voient dans l'impossibilité de faire face à cette hausse des prix. Et enfin, au Gabon, les femmes sont de plus en plus victimes de violences. Plusieurs projets sont mis en œuvre pour leur protection, notamment un numéro vert ouvert 24h sur 24. Le président Ali Bangou Ndimba a fait de la femme sa principale préoccupation durant son mandat. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en Mauritanie, la passation du pouvoir entre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz et le nouveau président Mohamed Ould Razouani le 1er octobre 2019 s'est faite dans le calme. Mais les festivités de la fête nationale ce jeudi 28 novembre pourraient générer des tensions entre l'ancien et le nouveau président. L'ancien président peine à trouver sa place dorénavant dans la sphère politique, puisque son parti, l'Union pour la République, s'est opposé à sa décision d'être à la tête du parti. Dans un contexte de rivalité, le nouveau président Mohamed Ould Razouani a annulé une rencontre avec la presse internationale ce mercredi 27 novembre par précaution. Au Cameroun, les missions diplomatiques se multiplient pour une sortie de crise dans les régions anglophones du pays. C'est sous l'invitation du président Paul Biya que le président de la Commission de l'Union africaine, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et celle de la Commonwealth se sont rassemblées ce mercredi 27 novembre au palais présidentiel. Le but de cette entrevue, apporter des contributions et des solutions à la sortie de crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du pays. Reportage de Thierry Ndassa. Le chef de l'État, Paul Biya, a reçu en audience le 27 novembre le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, et la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland. Trois grandes figures diplomatiques qui sont venues assurer au président camerounais leur soutien pour une sortie de crise effective, notamment dans les régions anglophones du pays. Du point de vue sécuritaire, je pense qu'il y a des améliorations, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est ce travail à faire qui reste, qui nous intéresse aujourd'hui, surtout après ce grand dialogue national, c'est la mise en application des décisions prises à ce moment-là. Soucieuse d'apporter des solutions à la crise que traverse le pays, la mission que constituent ces trois diplomates entend également s'entretenir avec les autres parties prenantes de la scène politique camerounaise. Des membres de l'opposition, mais également de la société civile, feront eux aussi l'objet de consultations. C'est le début d'un processus, c'est le temps du changement, un moment important que nous devons saisir et soutenir dans la solidarité pour que tous ceux qui aiment la bonne gouvernance, la paix, travaillent dur pour leur aboutissement. Comme solution de sortie de crise, le chef de l'État, Paul Bia, a annoncé en novembre 2019 à Paris la mise sur pied prochaine d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Toujours dans l'actualité, en Algérie, Ahmed Gayd Salah, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, s'est exprimé ce mercredi 27 novembre lors d'une visite de travail au commandement des forces aériennes. Dans son allocution, le général de corps armés a souligné que l'Algérie est un pays libre et souverain dans ses décisions et qu'aucune ingérence ou diktat ne sera acceptée. Son discours intervient dans un contexte de crise politique en Algérie où les citoyens vont à l'encontre de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre. Ils sont nombreux à être des partisans du mouvement du Irak, qui est né en février 2019 avec un rejet total de la classe politique algérienne. 5 000 personnes ont pris part au sommet de Mogadiscio, un sommet technique annuel qui permet de mobiliser des bailleurs pour être les appuis au progrès technologique au Somalie, un secteur encore peu développé dans le pays, de cornes de l'Afrique. Néanmoins, de plus en plus de jeunes entrepreneurs développent leurs projets grâce aux 6 millions de dollars de promesses d'investissement qui ont été formulées au terme de ce sommet. Un sujet de Zahara Mohamed Moutchou. Des innovateurs somaliens exposent des solutions locales au sommet technique annuel de Mogadiscio. Une quarantaine de jeunes entrepreneurs ont mis en exergue diverses solutions technologiques. Plus de 5 000 personnes ont assisté à cette nouvelle édition qui pour la deuxième année consécutive a vu plusieurs investisseurs et organisateurs s'engager à soutenir le secteur des technologies. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, la Somalie est confrontée à des problèmes d'ordre économique, environnemental et de sécurité. Utiliser les pouvoirs de nos jeunes pour découvrir des solutions innovantes, utiliser la science et la technologie constitue notre meilleure chance de relever ces défis. A nous de canaliser les ressources de notre gouvernement et de nos partenaires internationaux pour investir dans le renforcement des capacités des jeunes de la Somalie dans les domaines scientifiques et technologiques. En 2018, Première Banque a injecté 1 million de dollars dans le secteur des technologies. Près du quart a été versé aux innovateurs et aux entrepreneurs émergents. La Banque Salam, elle, a promis 5 millions de dollars qui seraient mis à la disposition des entrepreneurs au cours des trois prochaines années. Le sommet est une excellente occasion pour la Somalie, pour ses citoyens et en particulier pour les jeunes, comme vous, de discuter de l'avenir de leur pays et d'explorer de nouvelles façons de surmonter les problèmes tels que le changement climatique, la pénurie d'eau et d'atteindre à terme les objectifs de développement durable par l'innovation et la technologie. L'édition 2019 du sommet de Mogaditio a permis de mobiliser les bailleurs de fonds, les promesses de financement, ce chiffre à plusieurs millions de dollars. Au Sénégal, le coût de l'électricité a connu une baisse de 10% en 2019. Un soulagement pour les habitants, mais pas pour longtemps. La commission de régulation du secteur de l'électricité au Sénégal est revenu sur sa décision de baisser les prix. À partir du 1er décembre, les coûts seront à leur niveau initial avant l'année 2019. Les ménages avec des ressources insuffisantes ont appelé l'État à prendre en compte leur situation. Reportage de El Adjindiaï. Après la hausse du prix du carburant, le prix de l'électricité connaîtra aussi une augmentation à compte du 1er décembre 2019. En cause, l'État du Sénégal doit 100 milliards de francs CFA de compensation à la Sénélec, la Société Nationale d'Électricité. Cette décision prise par la commission de régulation du secteur de l'électricité n'est pas du goût de certains Sénégalais. La situation devient de plus en plus alarmante parce qu'on n'est plus à la gorge. Les ressources ne suivent pas, les prix flambent. Voilà la situation. Donc c'est difficile pour tous les pères de famille. Je préfère que l'on augmente le prix de l'électricité plutôt que le délestage continue. Conscients de la hausse du prix de l'électricité ou pas, les ménages interpellés demandent à l'État de prendre en compte les clients qui n'ont pas assez de revenus. Cette hausse sur le prix de l'électricité variera entre 6 et 10%. Avec cette nouvelle hausse, ce sera difficile pour les entreprises d'être compétitifs. Surtout que récemment, on a parlé du doing business où le Sénégal est très bien placé parce qu'il y a un environnement des affaires propice pour les entrepreneurs. Mais avec cette hausse, il y a un facteur qui est là, le facteur production, qui est l'électricité, qui prend la tangente. Donc, dans ces conditions, est-ce que les entreprises vont venir au Sénégal, vont venir investir au Sénégal ? Si les Sénégalais sont aussi déçus de cette décision, c'est que bon nombre d'entre eux ont toujours soutenu la politique du président Macky Sall puisqu'il avait réussi à stabiliser les prix depuis son arrivée à la tête du pays. L'État du Sénégal, pour sa part, compte rationaliser davantage ses dépenses. Avec cette rationalisation des dépenses, il peut payer sa dette et subventionner la Sénélec pour maintenir le prix du kilowatt-heure. Pour rappel, la subvention des prix de l'électricité a coûté à l'État du Sénégal 318 milliards de francs CFA. Tous les jours, plusieurs espèces de la faune africaine sont menacées de disparition. En cause, le trafic illégal de ces espèces et le braconnage de plus en plus récurrent sur le continent. Le travail pour éradiquer ce commerce illégal reste colossal et ce, malgré les actions menées ces dernières années. Mais le défi reste grand pour éradiquer ce fléau qui sévit principalement en Afrique centrale et australe. Un sujet de Gladys Moamba. Les éléphants et leurs ivoires, les rhinocéros et leurs cornes, les pangolins et leurs écailles. La protection de la biodiversité est un enjeu de gouvernance en Afrique. Le braconnage répond à une demande mondiale croissante, un commerce illégal, qui touche particulièrement les pays d'Afrique centrale et australe. Parmi les espèces qui ne figurent pas sur la liste des espèces protégées, comme nous le voyons au Mozambique, il y a une croissance régulière, modeste mais stable, d'environ 13% de menaces. Certaines enregistrent un taux un peu plus important d'environ 20%, d'autres légèrement un peu moins. Les écologistes multiplient les efforts de conservation à la protection de la faune africaine. Mais des dizaines d'espèces sont en danger critique d'extinction en Afrique. Tortues d'eau douce ou d'eau de mer, lions et guépards viennent s'ajouter à la liste exhaustive d'animaux vulnérables, déjà composés d'éléphants, de rhinocéros ou encore de gorilles. Malgré une baisse du braconnage de certains animaux, constatés ces dernières années, quelques espèces restent menacées de disparition. « Désormais, le grand public à travers le monde saura que la conservation des tortues africaines existe et aura besoin de leur aide pour protéger ces merveilleuses créatures en Afrique. » Des pays tels que le Mozambique, embourbés dans des conflits internes pendant des années, n'ont pas eu les moyens de s'intéresser aux politiques de préservation de l'environnement. Entre 2010 et 2014, le Mozambique a perdu près de 60% de ses éléphants à cause du braconnage. Mais grâce à des actions engagées, étendues désormais sur un quart du territoire, le pays a su réduire à zéro le nombre d'éléphants chassés au cours de ces deux dernières années. Au Gabon, les femmes victimes de violences peuvent désormais obtenir de l'aide grâce à la mise en service d'un numéro vert ouvert 24h sur 24. Dans ce pays, 70% de la population tolère encore les violences sexistes. Pourtant, le président Ali Bongo Ondimba a dédié les travaux principaux de son mandat aux différentes problématiques de violences et de libertés liées à la femme. Un sujet de Nathalie Maud et de Marcel Farbamaoun. Les femmes gabonaises victimes de violences peuvent obtenir de l'assistance via le numéro vert 14-88. Actif 24h sur 24, ce service permet à ces femmes d'obtenir un hébergement, de bénéficier d'un soutien psychologique, d'accéder à des soins de santé et d'obtenir de l'aide des pouvoirs publics. Il faut un plan national contre les violences au même titre que le SIDA et le paludisme. Il faut d'abord, en fait, éduquer. On ne peut pas se battre contre ce que l'on ne maîtrise pas et on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a près de 25 formes de violences et on ne représente que la violence selon la violence physique. Selon des études de l'organisation Afro-Baromètre, la tolérance à l'égard des violences faites aux femmes touche 7 citoyens sur 10 au Gabon, soit 70% de la population. À l'échelle du continent, 71% d'Africains se disent opposés à ce fléau. C'est que beaucoup pensent que dès qu'on frappe une personne et que les coudes disparaissent, bon, c'est fini, elle peut recommencer sa vie. On oublie les traumatismes qui sont extrêmement violents et qui causent vraiment des handicaps qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui causent des dégâts, en fait, dans la santé. Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a décrété les années 2010 décennie de la femme, ce qui s'est traduit par la promotion des représentantes de la jante féminine au plus haut poste de responsabilité, tant dans la vie politique qu'au sein de la haute administration. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.